Et bien salut à tous c'est Repa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur T3 Arena Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle T3 Arena News qui est sortie aujourd'hui Autant vous dire que j'ai passé un bon moment à décortiquer la vidéo parce qu'elle est assez longue et surtout on a énormément de choses Du coup dans cette vidéo je ne vais absolument pas m'attarder dans les petits détails, je vais vraiment survoler et vous dire en gros qu'est-ce qu'on aura Je vous laisserai de façon en lien en description la vidéo officielle de T3 Arena qu'ils ont fait Du coup aujourd'hui on va vraiment survoler le tout, voir qu'est-ce qu'il y a et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire Je pense que c'est l'une des mises à jour qui apportera le plus de choses et autant vous le dire d'avance je pense que pendant cette saison on va pas beaucoup s'ennuyer Avant de commencer si tu découvres ma chaîne Abonne-toi ça me fera extrêmement plaisir, en description le lien pour le serveur Onerix Un serveur où tu trouveras d'autres joueurs T3 Arena, bien évidemment le serveur Discord officiel de T3, le lien pour le télécharger et le lien de la vidéo YouTube Avant de commencer je viens juste à dire qu'après le générique je vous mettrai un petit extrait, une petite cinématique qu'il y avait dans la vidéo que j'ai trouvé sympatoche Ça sera pas sous-titré malheureusement parce que j'ai un peu la flemme et je m'excuse aussi de ma voix de mort parce que je suis extrêmement malade C'est même pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps sans plus tarder on commence tout dessus Sous-titres par Jérémy Diaz Je... je suis désolée que je n'ai pas... TTTTV Breaking News No.1 ice hockey player Kelvin lost control during an interview and destroyed the entire city Kelvin is now fired from his league He seems to have used untested T-Crystal technology Kelvin is now facing a lifetime ban for the game We'll have more details after the break Oh Hey, I know you've got skills come join t3 arena and make good use of them But first this machine I made can produce heat energy That will melt the ice and bring the city back to life Calvin we will solve this mess together This is amazing I'll join you and we'll do it together T3 arena ice fire december 22 new season Vous avez pu voir la petite animation qui était fort franchement bien sympatoche qui annonce un petit peu le Le sujet de la nouvelle saison qui est la saison 4 et qui s'appelle ice fire Et qui annonce aussi l'arrivée de un héros et on verra qu'il n'y en a pas un mais deux Cette mise à jour sortira le 22 décembre et annoncera du coup la saison 4 qui s'appelle ice fire On aura de nouveaux évents de nouveaux héros et plein de musiques qu'on va voir juste après on va commencer avec pour moi le plus important c'est à dire les nouveaux héros En premier nous aurons le héros alors le nom est un peu chelou 0 kelvin enfin je comprends pourquoi il s'appelle comme ça mais ça c'est marrant qui est tout simplement un pro de hockey de canada il sera dans la catégorie vanguard et il contrôle en fait la glace et la neige en tout cas c'est ce qui est dit il aura en âme principale un blaster de glace et il pourra créer en fait des poules de glace qu'il qui pourra envoyer sur ses ennemis leur balancer dessus grâce à sa crosse de hockey et pour finir il peut créer en fait en ulti trois boules qu'il posera un endroit donné à une zone et qui ce ces boules en fait se répartiront dans la map rebondiront reviendront et feront des dégâts aux ennemis qui se trouveront dessus Deux il sera débloquable excusez moi au level 30 du pass de combat le deuxième héros qui s'appelle vincent vincent alias l'assassin est un vieux assassin comme on peut le penser avec en arme principale un spy toolkit c'est à dire une trousse d'espionnage qui comporte un pistolet de défense pour le mid distance et une canne épée mortelle alors je n'ai pas trouvé d'autres traductions pour ce truc mais en gros c'est une espèce de petite épée en canne mortelle qui pourra s'activer en corps à corps donc franchement c'est un style de gameplay assez pas mal par contre vous allez voir que il a vraiment des attributs de parapet sans dire au tu os parce qu'il pourra prendre en fait l'apparence d'un autre héros et d'un héros allié voilà voilà faut avouer que dès que le jeu est sorti je me suis dit est-ce qu'un jour ils vont créer ce genre d'héros et ben ils l'ont fait à voir ce que ça va donner en gameplay et il pourra devenir invisible il sera débloquable via l'arcade un événement de la saison 4 vous débloquerez aussi au passage un grand nombre de cosmétiques pour qu'un rapport avec noël voilà alors comment dire il y a énormément mais énormément de choses à dire sur les rajouts donc je vais vraiment survoler parce que c'est assez compliqué à expliquer peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée si je trouve qu'il y en a besoin mais vous verrez que ça c'est assez simple à comprendre au pire aller voir les vidéos il explique très bien le ice fire festival sera composé de mini jeux de challenge et d'autres trucs à gagner il y aura de nouveaux items le ice fire emblems le hit star et le skin shawls qu'on reverra un tout petit peu plus après donc le ice fire emblems et le hit star sont des exclusivités en fait à cette saison et il faut savoir que si vous vous connectez le 22 décembre le jour de la mise à jour vous recevrez des récompenses exclusifs jusqu'au 3 janvier vous pouvez gagner d'autres vous pouvez en gagner d'autres excusez moi des récompenses en vous connectant du coup chaque jour et cela jusqu'au 3 janvier nous avons beaucoup mais beaucoup d'event nous avons l'event qui s'appelle fin range ball nous avons le route to fire le hit star challenge stardenge qu'est ce que j'ai marqué et nous avons pas mal d'autres le event de la boule en fait c'est une espèce de petite boule de rage qu'il faudra trouver sur les maps je vous laisserai aller voir la vidéo pour plus de détails le route to fire c'est pour gagner des récompenses le hit star stardenge ça sera des missions pour gagner par exemple gagner des matchs être meilleur joueur et vous permettra de gagner du coup le fameux hit star que j'ai cité précédemment le 25 décembre nous aurons le triple trophy challenge donc qui vous permettra de gagner plus de trophées pareil je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez plus de compréhension le 29 décembre vous avez le ice fire challenge qui commence et le share you glory voilà énormément de trucs je ne rentre pas dans les détails encore une fois je le dis aller voir la vidéo ça sera beaucoup mieux beaucoup mieux expliqué et ça videra que je dise des boulettes mais en tout cas qu'est ce qui à retenir c'est qu'il y aura énormément énormément d'événements pour débloquer soit des nouvelles on va dire monnaie temporaire du jeu pour débloquer des skins des cosmétiques ou des trucs comme ça ou alors vous pouvez gagner vous verrez dans la vidéo avec certains événements vous pouvez gagner quelques tgm vous pouvez gagner du coup des skins enfin bref vous allez pouvoir avoir la possibilité de gagner énormément de cosmétiques et de skins pendant tous ces événements et là juste sous les yeux déjà j'en ai 1 2 3 4 5 6 voire 7 événements nous avons aussi l'arrivée de plusieurs nouveaux skins avec un nouveau store du coup pour les skins et qui mettront en fait en évidence les skins shawls qui vous permettront du coup d'acheter des skins ça fait beaucoup de skins dans la même phrase je sais mais en gros vous débloquerez via certains événements ou certaines missions des skins shawls qui vous permettront d'aller dans le store à skin shawls et débloquer les skins voilà c'est tout nous avons correctif de héros alors j'étais surpris il ya que un héros qui a été corrigé c'est hunter qui va être nerf nous aurons du changement sur le rank-aid pareil je vous laisse aller voir sur la vidéo parce que j'ai pas trop compris à ce niveau là et après dire le rank-aid m'a tellement dégoûté et énervé que je ne veux plus en entendre parler oui ça m'a fait la même sensation que sur shadow gun war games alors il marche très bien mais bon voilà je trouve que le équilibrage est très mal fait surtout ceux qui sont mon équipe que parfois j'ai plus l'impression que ce sont des bottes qu'autre chose mais bon je ne vais pas rentrer dans les détails nous aurons un changement du t3 lobby je vous mets quelques images à l'instant je vous mettrai plusieurs images pour que vous puissiez comprendre du coup nous aurons maintenant la possibilité de voir nos personnages en 3d et franchement je j'adore le nouveau design il est très très cool ça change de ce qu'on a l'habitude il est plus détaillé non franchement c'est un très bon design que je valide et bien évidemment je ne l'ai pas cité qu'est ce qu'on aura de nouveau sur cette saison bas le nouveau battle pass voilà c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire sur cette vidéo c'est déjà un bon petit récapitulatif si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je n'hésiterai pas à y répondre et surtout aller faire un tour à la vidéo de t3 arena c'est en anglais si vous êtes comme moi une bouse en anglais bon bah activer les sous titres vous comprendrez mieux mais voilà si je vois à la sortie de la mise à jour qu'il ya besoin de faire une vidéo beaucoup plus détaillée je vous la ferai ne vous en faites pas voilà qu'est ce que j'ai à dire qu'est ce qu'il ya de dans les grosses lignes nous avons deux nouveaux héros nous avons un une chier d'event qui vont sortir quelques modifications de héros quelques modifications au sein du jeu un nouveau battle pass qui nous attend pour la saison 4 et franchement ça ça fait plaisir parce que je pense que voilà tous ces petits events vont nous permettre de bien nous amuser jusqu'à la prochaine saison s'il y en a une et franchement vu comme c'est lancé je pense qu'il y aura d'autres saisons à venir parce qu'on est vraiment on a une je me rabâche c'est pas parce que je suis un financeur officiel que je relèche le cul non c'est que vraiment on a de la part des développeurs un suivi et on sent qu'ils ont envie que ce jeu vive et que ce jeu continue et ça ça fait extrêmement plaisir voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est qu'elle n'oublie pas de t'abonner ça me fera extrêmement plaisir comme je le répète en description le lien du serveur onerix du serveur t3 officiel de la vidéo et pour télécharger le jeu soit sur la table soit sur le play store sans plus tarder je vous dis à la prochaine passez une bonne journée je vous dis à la prochaine allez salut salut à